Et salut tout le monde c'est Ju, j'espère que vous allez bien, et si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour notre 6ème épisode sur Evoland. Et aujourd'hui, on va déjà prendre l'épée, et on reprend là où on s'était laissé, après la fameuse édingue qui nous avait pris quelques longues minutes. Voilà, et on récupère notre vie. Je le savais. Sans savoir qu'il y avait une grille, ça se voyait parce que c'est la poignée qui m'a aidé. En voyant la poignée, j'ai fait tiens, il faut le pousser. C'est des petits détails du game design qui font que... Hop, et là c'est une salle avec un piège. Hop. Voilà, deux coups pour tuer le... Oups, j'ai l'impression qu'on risque de... Avoir mal. Avec la flèche. Ouf. Nickel. On a eu peur. Et on a débrouillé un succès sniper que je n'avais jamais réalisé, qui est le fait de tirer à distance et de tuer un ennemi. Parfait. Et là on débloque... Première partie de la mulette. C'est dommage. Parce que ça ne va pas aider. Ah non, je sais. Hop. C'est vrai que j'allais repartir et me dire, bah bon, on va aller par la suite. En zappant ceci. Et donc là ce serait la deuxième partie de la mulette, ou une étoile. Mon avis c'est plus une étoile ou une carte. Une étoile. Ce qui fait qu'actuellement on est à 16 étoiles sur 30. Pas mal, pas mal. Je suis assez satisfait du résultat. Alors est-ce qu'il y a une autre salle peut-être ? A l'entrée ? Non. Bon bah on va sûrement débloquer un autre passage. Il n'y avait pas autant de mobs. Hop. Ah bah voilà. On peut passer ici. Et je pense qu'on va résoudre le fameux mystère de comment allumer le feu là-haut. Voilà. Et zigzagon entre les différentes parties. Ouh. Et là-haut on peut voir qu'il y aura donc un coffre encore. Ici on ne peut pas passer. Et là-haut on ne pourra pas passer je pense. Parce qu'on serait coincé par une pierre. Ah ah. Une autre énigme. Je vais aller résoudre cela. Je pense à... J'ai une idée. Donc on va aller résoudre cette énigme. Déjà on va brûler ceci. Même si ça ne sert à rien. On va pas les brûler et les casser. Normalement si ça a bien fonctionné on a entendu le petit tink tink. Immense. Allez hop. Donc c'est aussi beaucoup ça. C'est peut-être un des aspects les moins amusants du jeu. C'est que pour certaines énigmes c'est courir d'un coin, retourner à l'autre coin, revenir au premier point. Bref. Ça fait partie du style de jeu. Enfin ça fait partie des RPG. Des quêtes qui nous font aller à gauche, à droite, à gauche, à droite. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus plaisant. Mais ça en fait partie. Voilà. Hop. Et normalement d'ici on peut faire... Nickel. Et d'ici on peut... Voilà. Est-ce qu'il... Non il n'y a pas d'autres points par ici normalement qui seront débloqués. Toujours rien pour brûler ce petit arbre. Hop. Ici. A peur des ennemis il n'y a rien donc on va éviter. Et un autre aller-retour. Youhou. Non. C'est dommage. On aurait pu... Il y aurait pu avoir un moyen de débloquer une fois qu'on avait résolu par exemple trois fois l'énigme ou un truc comme ça. Un arbre qui tombe ou... Je pense que ça aurait pu être... C'est pas que ça... C'est pas que ça ralente. Ça va accélérer le jeu de toute façon. La durée de vie on le sait elle est pas énorme. Le but ce soit pas que ce soit quelque chose d'énorme. Ce soit une belle aventure. C'est un bon jeu. C'est pas un jeu long mais c'est un jeu très... C'est passionnant comme jeu. Et donc bah voilà il n'y a pas besoin d'énorme... Que ce soit extrêmement long aussi. Il aurait pris dix minutes de moins parce qu'on doit faire trois fois moins d'aller-retour au même endroit. Je pense que ça n'aurait dérangé personne. Hop. Et ici. Hop et là on redevient un méchant. Un... Méchant. Un homme 3D. Pourquoi j'ai dit un méchant ? Je n'en sais rien. Hop. Je regardais parce que j'avais une notification Skype mais ça date de très tôt ce matin. Hop. Et ici on va débloquer elle une carte. Ça fait longtemps qu'on n'a pas de carte. Ah Marie. On a débloqué Marie en carte. Moi j'attends d'avoir la carte de moi. Parce que ça me semble très intéressant. D'avoir une carte de moi-même. On a visé ce qu'on aura. Rapidement même. Hop. Regarde autour de toi tous ces arbres morts. Le mal a commencé à corrompre le bois sacré. Le bosquet sacré. Nous devons vite rentrer à Aogai et parler à mon oncle. Nous devons trouver la deuxième moitié de la mulette. Avant qu'il ne soit trop tard. Oui mais il faut trouver l'autre moitié. Ah non d'accord j'ai compris. Ah voilà là le nouvel ennemi dont je vous parlais la dernière fois. Ah tuine. Donc là on va amender Marie. Magie. Soin. Parce qu'on a besoin de soin. On n'est pas au max de notre vie. Là normalement on y est. Hop. On s'occupe du champignon. Magie. X cristal sur le petit champi. Parce que la tortue est très longue. Elle rapporte beaucoup d'argent. Je pense que c'est le mob actuellement qui m'a rapporté le plus d'argent. Donc j'ai affronté le plus également. Non on va faire un soin. Mais beaucoup de vie il faut je pense. Il doit y avoir 40 ou 50 points de vie. Là j'ai perdu une attaque. Ouais c'est ça. A peu près. Plus de magie pour Marie. Et plus de je sais pas quoi pour moi. Plus d'attaque je pense. Hop. Et donc on va pouvoir sauvegarder. Chose positive parce que ça fait un moment qu'on n'a pas pu. Voilà. Alors. Monsieur l'oncle. Monsieur l'oncle ici oui. Bien joué vous avez première partie de la mulette. Vous devez maintenant aller aux ruines de Sarunak. Pour trouver la deuxième moitié. Vous trouverez les ruines au nord-est d'Aogai. Donc là c'est là où on voulait aller la dernière fois à côté de l'infirmière. Il y a toujours une énigme qu'on n'a pas résolu dans le bosquet. On y retournera après avoir été chercher la mulette. Parce que je ne vois pas où bien je chercherais peut-être. Ou au pire on s'en moque. C'est probablement une étoile. Il n'y a que celui-là qu'on n'a pas résolu. Il n'y a que le petit arbre qui est au milieu de nulle part. Et on ne peut pas faire de flèche de feu. Un nouveau mob qui ressemble aux plantes dans les tuyaux de Mario. Donc vous voyez un tuyau, une plante qui lance des boules de feu. On voit directement que c'est un hommage à Mario. Magie. Soin. Et ils ont pas mal de vie apparemment. X cristal. Boum. Travail d'équipe. Allez. Encore la tortue. Hop. Attaque. On attaque le petit. On espère en faire un coup critique. Nickel. Et non. Magie. X cristal. 39 de dégâts. Ça devrait faire... Voilà. 39 plus 14. Ça fait 49. 53. Donc on ne peut pas savoir exactement combien il a de vie avec ça. Exploration. En même temps, on récolte de l'argent. On en aura probablement besoin à un moment. Boum. 30 points de vie. Je suppose que les petits ont 30 points de vie. Magie. X cristal sur le petit. Boum. 45. Voilà. Magie. Soin. Bon, on va voir ici. Si on fait à peu près... Si on doit faire 19 au moins. 24. Donc ouais, il a 50 points de vie. Voilà comment déterminer le... La vie d'un mob. Bah, avec des tests. Donc là, on sait que... Autant il... Richissime. Plus de 20 000 gliss. C'est-à-dire qu'on est à peu près... On a dépensé... Euh... Je ne sais plus combien. Chacun s'implante. Magie. Soin. Hum, encore. C'est bon, il n'y a que la tortue ici. Donc elle doit nous faire un coup. On s'en moque. Hop. 14 points de vie, bon. Magie. X-Ristal. 31, ça fait 45, tout ça. Hop. 200 glisses. Rien que pour une torture. Ça va être un non-labyrinthe. Oula, ils sont combien ? Ils sont 4. Ça, ça va nous rapporter de l'argent. Ça va être dur aussi. Hop. On s'attaque au plus faible. Magie. Soin. Parce que là... Elle a perdu quasiment la moitié de sa vie. Magie. Soin. En gros, elle va être hideuse dans ce combat. Parce que... 4 contre 2, c'est pas très loyal. Non. Magie. Soin. Ça, on s'en moque. Attaque. Un X-Ristal sur l'abeille. Enfin, la guêpe. Boom. J'espère qu'à un moment, on aura un moyen de... De l'air poussé. Alors, allez, on va faire plus simple. Faire... Fuir. Fuir. Bon, on prend encore des dégâts. Oula. On a trouvé quelque chose. Non, je ne sais pas si c'est par là. Franchement. Très agaçant. Beaucoup, beaucoup trop de mobs. D'ennemis. Un petit point négatif, mais encore une fois, c'est... Ça reprend les codes des anciens RPG et tout ça. Et il y avait énormément de mobs. Comme ça, qu'on pouvait... Qu'on aggro quand on se baladait dans les champs. Machin chouette. Il suffit de voir Pokémon. Quand on regarde Pokémon, le nombre de Pokémon qu'on a quand on traverse une... Une zone d'herbe. Voilà. Ah, voilà, les ruines. La fameuse tour en ruine. Pakoon. Magie. On va faire un X-Cristal sur lui. Boum. Mort. Allez. Tac. Non, magie. Un X-Cristal aussi. Chacun son menu. On ne peut pas rentrer dans la citadette des ondes sans... Ah, mince. Bon, là, c'est la partie d'après, en gros. Boum. 15. Parce que oui, ils ne se privent pas sur les dégâts. Allez, encore une. Marie va repasser son temps à soigner. Quand on passe en fuite, les dégâts qu'on se prend doivent être récupérés au combat suivant. Donc, elle passe son temps à soigner. Heureusement, c'est que... Comment dire ? Elle a beaucoup plus de magie maintenant. Donc, plus de magie, c'est... Plus de soin en un coup. Une attaque, sur toi. Hop. On s'en moque. Magie. X-Cristal. Et attaque. Et ça tue la tortue. Les ruines de Sarundak. Sarundak. Oh non, je pense savoir, c'est très intéressant comme... Bon, on prend quand même nous, parce que... En fait, ici, ça fait... Ça ressemble au... À Diablo, en gros. Pour ceux qui ont déjà vu le style de jeu. Voilà, c'est ça. Ça ressemble. C'est un Diablo... Ça passe en mode Diablo-like, c'est... Il y a quelques bugs. Deux textures. Normalement, il y a des points de sauvegarde dans la combo. Voilà. Plus on tape. Plus on tape. Oh non. Où on revient ? C'est bon, on est en début du donjon. Ouf. En ayant débloqué le... Un autre feu. Hop. Et donc, on gagne des objets également. Dans des petits sacs. Hop. En gros, c'est trois coups d'épée. Ça fait un combo. Regardez. Hop. Le petit pot. Collier de l'aigle. Et donc, vous voyez, on a un collier. Regardez la quantité d'objets qu'on va devoir ramasser. Barre de vie. Ouais, non. On n'a pas l'air. Un autre chemin. On a... Donc, maintenant, on glisse. On est riche. On est les plus riches en glisse. Bon, cet épisode durerait un peu plus longtemps. Vu qu'il faut trouver un point de sauvegarde. Ou alors, on quitte et on retourne. Bref. En espérant qu'il y ait un point de sauvegarde approche. Bracelet de Gestar. Lumière ambiante. Waouh. Allez, un point de sauvegarde vite. Ainsi, on peut finir l'épisode de tranquillité, même s'il reste un tout petit peu de temps. Lumière dynamique. Ah, parfait. Hop. Tout votre stress disparaît. Bon, on va vite aller. Bah, non. Bah, si, en fait. On va faire durer l'épisode quelques secondes de plus. Le temps d'explorer vite fait les autres chemins qu'il y avait à disposition. Donc, c'est celui-ci. Je pense que... Je pense qu'on va remonter. On va aller re-sauvegarder. Ainsi, on est sûr. Hop, il y a de nouveaux objets. On fait quand même le petit tour ici, en espérant qu'il y ait. Hop. Donc, on ne touche pas à ce chemin. On reviendra la fois prochaine. Franchement, cette partie, c'est une partie que j'apprécie énormément parce que, bah, c'est pas trop compliqué. C'est très, comment dire... Attirant. Ce style de jeu est très bien. Après, les Diablo, tout ça, est-ce que j'aimerais, je ne sais pas. On va vite explorer, peut-être, au nord. Voir s'il y a quelque chose plus haut. Oui, il y a un autre chemin. Et là, il y a un coffre. Et donc, c'est important. Une carte. M. Non. On va vite explorer ce petit coin et puis on retournera à notre camp de base. Hop. Oui, parce qu'il y a un coffre. C'est un petit bonus que je vous fais, j'espère que vous serez content de ce micro-bonus. Hop. Une étoile. C'est pas grand-chose, mais ça peut... Enfin. Moi, ça me fera gagner du temps la prochaine fois, vu qu'on aura exploré la majorité de l'île. Voilà. Et on retourne une dernière fois sauvegarder. Sur ce, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, laissez un pouce rouge. Laissez vos commentaires, je les lirai et y répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouvera au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada